que dieu soit béni ce matin nous allons ouvrir la parole de dieu ensemble et continuer sur le thème des mystères de dieu qui sont nombreux dans l'écriture les récapituler très rapidement ce matin nous avons vu le mystère de l'amour de dieu nous avons vu le mystère de l'iniquité le mystère de l'évangile le mystère caché de tout temps l'église le mystère de la piété le mystère de la femme prostituée la grande babylone et dernièrement nous avons vu le mystère de l'enlèvement de l'église la glorification du peuple de dieu ce matin nous allons voir un huitième mystère que nous trouvons dans le livre de l'apocalypse au chapitre 10 et au verset premier apocalypse 10 et verset premier je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée au dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu il tenait dans sa main un petit livre ouvert il pose à son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre et il cria d'une voix forte comme rige un lion quand il cria les sept tonnerres firent entendre leur voix quand les sept tonnerres eurent faire entendre leur voix j'allais écrire mais j'entendis du ciel une voix qui disait celle ce qu'ont dit les sept tonnerres et ne l'écrit pas et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles qui a créé le ciel et ce qu'il s'y trouve la terre et ce qui s'y trouve et la mer et ce qui s'y trouve qu'il n'y aurait plus de délai verset 7 mais qu'au jour de la voix du septième ange quand il sonnerait de la trompette le mystère de dieu s'accomplirait comme il annonçait à ses serviteurs les prophètes le mystère de dieu s'accomplirait à la septième à la septième trompette d'autres versions traduisent cette expression le mystère de dieu dieu réalisera son plan secret ou une autre version parole de vie traduira le projet caché de dieu le projet caché de dieu s'accomplira c'est c'est une jean l'apôtre jean a vu une scène très particulière surréaliste un ange est qualifié de puissant enveloppé de nuées au dessus de sa tête un arc en ciel son visage rayonnant comme le soleil ses pieds comme des colonnes de feu un sur la terre et un sur la mer et un petit livre ouvert dans sa main dans sa main gauche et de la main droite levé vers le ciel en train de jurer de faire un serment au nom de celui qui vit au siècle des siècles qu'il n'y aurait plus désormais de délais pour les hommes à la septième trompette le mystère de dieu déclare-t-il s'accomplirait le mystère de dieu s'accomplirait alors pour bien comprendre cette cette prophétie cette annonce de cet ange puissant ça nous renvoie directement à la période à cette période très particulière de la grande tribulation qui durera sept ans ça sera une période terrible cette année où sur la terre va va tomber pleuvoir les jugements de la colère de dieu sur les zones sur la terre il y en aura 14 ans tout l'apocalypse en décrit 14 les sept trompettes et les sept coupes de la colère de dieu qui vont tomber dans un laps de temps de sept ans la première moitié de cette période les premiers trois ans et demi la bible présente cela comme une période de paix de force paix l'antichrist a pris place sur la scène géopolitique même religieuse il conclut une alliance avec israël et même leur permettra de reconstruire le temple mais pendant cette période apparemment de paix sur la terre vont tomber vont se manifester les jugements de dieu les sept trompettes au travers de phénomènes climatiques exceptionnels des choses que qui vont bouleverser la planète alors rapidement la première trompette qu'elle sonnera ce sera une pluie de de grêle de feu de sang sur la terre il est dit que le tiers de la terre sera brûlée la deuxième trompette le tiers des mers sera changé en sang la troisième trompette le tiers des sources les rivières les sources d'eau seront devenues amères à la quatrième trompette le tiers du soleil de la lune et des étoiles les astres perdront de leur clarté la cinquième trompette il est dit que les portes de l'abîme souriront ça reste mystérieux provoquant de terribles tourments sur les hommes au point qu'ils voudront mourir ils chercheront la mort mais ils ne la trouveront pas la sixième trompette ce sera une mobilisation d'une grande armée il en est compté au moins 200 millions une armée soulevée par l'anti christ mobilisation militaire qui marquera la fin de cette première période qui dure qui dure trois ans et à partir de ce moment là l'antichrist cet homme politique va dévoiler ses réelles intentions il va profaner le temple et se tourner contre israël pour l'opprimer essayer de le détruire l'alliance de paix elle est brisée et là nous rentrerons dans la deuxième période de cette grande tribulation la deuxième période des trois ans et demi à venir qui connaîtra elle aussi de terribles jugements qui encore plus fort que les premiers les sept coupes dit l'apocalypse de la fureur de la fureur de dieu on n'est plus dans la colère on est dans la fureur de dieu alors la première coupe il était écrit que toute personne ayant accepté la marque de la bête se verra frapper de nulle serre malin la deuxième coupe il est dit que toutes les mères seront changées en sang au début les trompettes c'est le tiers la maintenant c'est les deux tiers c'est toutes les mers changées en sang la troisième coupe toutes les sources d'eau seront changées également sont devenues amères la quatrième coupe la terre sera frappée brûlée par le soleil des chaleurs extrêmes des sécheresses comme la planète n'a jamais connu frapperont les hommes brûleront les hommes la cinquième coupe le trône même de la bête son royaume son empire sera frappé sera frappé de douleurs les hommes souffriront la sixième coupe sera versée sur le grand fleuve le frat ces eaux vont tarir libérant la voix à toutes les armées qui sont en déjà en préparation pour venir sur israël ça sera le lieu armageddon de ce grand conflit en préparation et la septième coupe nous parle d'un gigantex tremblement de terre mondiale universel un séisme d'une telle amplitude que les plus grandes villes sur la planète s'écrouleront il est même parlé d'une pluie de grêle de grelons de plus de 50 kg qui vont tomber sur les hommes ça sera terrible terrible les destructions qu'il va avoir les les morts qu'il y aura ce sont les coupes de la fureur de la fureur de dieu et au milieu de tout ce tout ce chamboulement mondial universel il y aura la dernière trompette la dernière trompette la septième trompette qui sonne après la la septième coupe apocalypse 11 verset 15 le septième ange sonne à de la trompette est élu dans le ciel de forte voix qui disait le royaume du monde est remis à notre seigneur et à son christ et il règnera au siècle des siècles cette septième et dernière trompette marquera la grande victoire de christ par son avènement sur le mont des oliviers pour détruire l'antichrist le faux prophète tous ceux tout cela rassemblés armageddon pour la bataille finale ils seront vaincu jeté dans l'étang de feu qui leur est réservé je relis le verset 15 le royaume du monde le royaume du monde est remis à notre seigneur et à son christ il règnera au siècle des siècles et notre version la parole parole vivante traduira ainsi le gouvernement du monde est passé maintenant 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 aux mains de notre seigneur et du christ sont oui ils exercent à présent leur souveraineté sur l'univers entier et ils régneront éternellement à ce moment précis quand le christ qui est descendu sur le mont des oliviers recevra le gouvernement des nations gouvernement du monde c'est ce que la bible va tout simplement appeler l'inauguration par cette grande victoire d'une ère que la terre n'a jamais connu une ère de de paix où christ lui-même règnera d'une manière terrestre sur la terre pendant mille ans le roi des rois règnera sur la terre pendant mille ans c'est ce que l'apocalypse nommera le millénium c'est le mystère de dieu le plan secret de dieu qui se réalise à la septième trompette le plan secret de dieu se réalisera enfin sur la terre à la vue de tous les hommes ce que dieu avait toujours voulu ce que le seigneur avait toujours préparé pour le bien et le bonheur des hommes se réalisera enfin là pendant une période déterminée de 2000 ans ce que le péché a empêché maintenant le seigneur va pouvoir le mettre en place ce que cette condition de vie qu'il y avait du temps du jardin d'éden ou ou dieu régner sur la terre et en communion parfaite avec l'homme et tout cela a été brisé par le péché va pouvoir se réaliser pendant cette période de mille ans au christ sur la terre va pouvoir régner à mettre souverain en communion avec les hommes le règne de dieu sur la terre a été vendu a été vendu depuis la genèse a été vendu au péché c'est c'est le diable qui paruse à à voler ce règne en faisant tomber l'homme et la femme et ils se sont livrés ils se sont livrés donc à au diable et il est devenu le dieu de ce siècle c'est lui qui a cette autorité sur sur les hommes c'est lui qui les tiennent aveugles c'est lui qui les manipule par le péché à les tenant esclaves les empêchant de voir briller là l'évangile de la gloire de jésus pour être sauvé c'est lui qui qui a reçu si on peut dire qui a volé le gouvernement des nations et il est le dieu de ce siècle mais quand viendra le millénium le gouvernement des nations reviendra à dieu reviendra à christ parce que le diable a été vaincu il sera jeté la bible dit pendant pendant mille ans il sera prisonnier l'antichrist le faux prophète seront jetés dans l'étang de feu ils ne pourront plus nous pourrons plus agir nous pourrons plus adam par le péché a introduit la mort et dieu lui avait dit le jour où tu mangeras de ce fruit tu mourras certainement tu mourras il a introduit la mort et la mort s'est tendue à toute la création mais et l'homme finalement s'est retrouvé livré à lui-même prisonnier de son de sa condition de son esclavage il faudra que dieu envoie un libérateur le libérateur loin le messie christ jésus christ pour faire une oeuvre de réconciliation entre le pécheur la créature pécheresse et son créateur c'est l'oeuvre de la croix mais il faudra l'intervention de libérateur également puissant pour rétablir le règne de dieu sur la terre sur la terre comme dans le jardin d'éden autrefois le millenium est une restauration de ce règne qui a été comme volé par l'ennemi par le diable le millenium qu'est ce que nous savons du millenium qu'est ce que la bible dit du millenium curieusement pas grand chose pas grand chose l'apocalypse passe sous silence cette période extraordinaire cet âge d'or béni pour tous les hommes et la bible en parle très peu mais voici quelques mots ce que l'on en sait déjà nous savons que je le répète je le redis l'ennemi satan sera lié pendant mille ans pendant le millenium il sera lié et n'aura plus d'influence de pouvoir sur la terre c'est l'apocalypse 19 au verset premier puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main il saisit le dragon le serpent ancien qui est le diable et satan et le lia pour mille ans il le jeta dans l'abîme ferma et cela l'entrée dessus de de lui afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis plus d'influences plus de plus de séduction les hommes sont comme libérés des actions et des actes de satan pendant mille ans nous savons aussi qu'il va se produire quelque chose d'assez d'assez incroyable la première résurrection des croyants qui va inaugurer le millenium apocalypse 19 verset 4 et je vis des trônes et ceux qui s'assirent fut donné le pouvoir de juger très probablement peut pas être affirmatif mais très probablement nous parlons de l'épouse nous parlons de l'église l'église qui qui reçoit cette autorité de juger tant les nations que les anges et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de jésus et à cause de la parole de dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec christ pendant mille ans les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans soit accompli c'est la première résurrection heureux et saint ceux qui ont part à la première résurrection la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux mais ils seront sacrificateurs de dieu et de christ ils règneront avec lui pendant mille ans alors qu'ils sont ils qui sont ils s'est ressuscité de qui nous dire le le millénium c'est difficile à dire avec précision certains commentateurs ont avancé l'idée que c'était les croyants martyrs de la grande tribulation qui ont refusé la marque de la bête donc israël persécuté d'autres ont dit que c'était donc ces martyrs israël persécuté mais aussi les croyants c'est de l'église qui n'était pas encore n'avait pas encore pris sa place et qui ressusciterait en même temps ce qui permet de dire ça du moins cette hypothèse qui permet de dire ça c'est le verset 4 je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de jésus et à cause de la parole de dieu donc certains disent que ce sont les chrétiens l'église pendant deux mille ans et de ceux qui n'avaient point d'adorer la bête les martyrs de la grande tribulation ils seront sacrificateurs de dieu et de christ c'est une hypothèse mais difficile difficile quand même à dire à être affirmatif mais je pense que l'église est déjà en place je pense que l'église n'aura pas un rôle de sacrificateur l'église est appelée à régner avec christ l'église sera appelée à s'asseoir sur le trône même de christ et régner pendant le millénium alors que là il est bien dit que les ces ressuscités ces croyants ressuscités de la première résurrection auront un rôle tout particulier ils serviront le christ au travers de la sacrificature ils seront sacrificateurs l'église elle c'est l'épouse elle règne avec christ assis sur le trône les sacrificateurs sont au service du christ pendant cette période de mille ans mais bon c'est pas mon propos on peut pas être affirmatif sur ces points là ce qui est sûr c'est qu'il y aura une première résurrection et ce seront des des croyants qui pendant mille ans seront là à servir le seigneur l'établissement du millénium et et tu est une réalisation un accomplissement des promesses de l'ancien testament qui ont été fait à david le roi david où dieu promettait tout simplement un royaume terrestre éternel à lui et à ses descendants on retrouve alors la quantité de versets qui présente cela mais un qui est très parlant c'est jérémie 33 verset 21 dans la parole de vie l'alliance que j'ai établi avec mon serviteur david ne peut pas être brisée c'est pourquoi il y aura toujours à jérusalem quelqu'un de sa famille pour être roi de même il y aura toujours des prêtres de la famille de lévis pour me servir personne ne pourra empêcher cela alors c'est vrai que si l'histoire séculière a empêché cela momentanément le temps du millénium permettra la restauration et l'accomplissement de cette de cette promesse et on se souvient de l'ange gabriel qui parlera à marie et lui fera cette annonce tout à fait extraordinaire spectaculaire en disant que jésus le messie qu'elle porte dans son ventre sera loin l'élu désigné le roi éternel descendant direct de david luke 1 32 il sera grand et sera appelé fils du très haut et le seigneur dieu lui donnera le trône de david son père il règnera sur la maison de jacob éternellement et son règne n'aura point de fin et le millénium permet l'accomplissement de cette de cette prophétie de l'ange gabriel dieu ne peut pas mentir ce qu'il a dit il le fera et le fera toujours et le millénium est tout simplement la réalisation des promesses qui ont été faites depuis depuis l'ancien testament l'apocalypse 10 15 le gouvernement du monde est passé maintenant aux mains de notre seigneur et du christ sont loin ils exercent à présent leur souveraineté sur l'univers entier ils régneront éternellement le fils de david jésus christ règnera sur la terre sur toutes les nations alors que savons nous de ce règne terrestre de jésus sur la terre les versets seraient trop nombreux pour 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 les citer ce matin mais en quelques mots voici les les principales caractéristiques de ce règne de jésus fils de david sur la terre ça sera un règne universel c'est à dire mondial sur toutes les nations pas simplement sur israël mais sur toutes les nations ça sera un règne de de paix et de justice universelle qui couvriront toutes les nations l'église l'épouse règnera avec christ assise sur le trône même avec avec le christ avec jésus pour régner sur les nations la nation d'israël sera rassemblée restauré pour entrer dans sa vocation première et ils vont elle va devenir israël va devenir cette nation le peuple témoin du messie aux yeux de toutes les nations en fait ils vont tout simplement faire ce que l'ancien testament a toujours dit sur eux ils seront la lumière du monde ils vont évangéliser ils vont amener les nations à la connaissance de christ qui est à jérusalem alors les textes sont nombreux mais voici zacharie parole de vie zacharie 8 13 royaume de judas et d'israël parmi les autres peuples vous avez été l'exemple d'un peuple maudit mais maintenant je vous sauve vous serez alors l'exemple d'un peuple béni oui des peuples étrangers venant de nombreuses villes arriveront de nouveau à jérusalem les habitants d'une ville durant aux habitants d'une autre ville venez nous partons prier le seigneur de l'univers et chercher sa présence ils répondront nous y allons aussi oui des peuples nombreux et puissants viendront à jérusalem chercher ma présence et me prier je le dis à ce moment là dix étrangers parlant chacun sa langue différente saisiront un juif par son vêtement et lui diront nous voulons aller avec vous nous avons appris que dieu est avec vous israël rentrera dans sa vocation missionnaire d'évangélisation pour amener les nations à la personne de jésus-christ les nations elles se tourneront tout naturellement vers le messie et pour le louer pour l'adorer et pendant mille ans donc il y aura différentes générations différentes générations qui vont connaître cette forme d'évangélisation et aller tout naturellement à israël à jérusalem pour adorer le roi des rois il est dit que ce temps là dans abacouc notamment de 14 la terre sera remplie la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvre la création même connaîtra une transformation un renouveau la nature la faune sera bouleversé changé c'est étonnant romain 8 19 la création attend elle même avec un ardent désir la révélation des fils de dieu esaïe le prophète dans 11 verset 6 chapitre 11 verset 6 le loup habitera avec l'agneau le léopard se couchera près du cabri le veau et le jeune lion mangeront ensemble un petit garçon les conduira la vache et l'ours mangeront dans le même champ leurs petits auront le même abri le lion mangera de l'herbe sèche comme le bœuf le bébé jouera sur le sur le nid du serpent et le petit garçon pourra mettre la main dans la cachette de la vipère il n'y aura plus ni mal ni violence sur toute la montagne sainte du seigneur et même l'espérance de vie générale de l'homme se verra se verra augmenter considérablement esaïe 65 verset 20 il n'y aura plus de bébé qui ne vit qui ne vit que quelques jours les adultes ne mourront pas avant d'être vieux le plus jeune mourra cent ans et mourir avant cent ans sera considéré comme une malédiction donc on sent que tout est bouleversé tout est bouleversé pendant cette période de mille ans où jésus sur la terre règnera tout sera béni de la création à l'homme aux créatures la faune tout sera béni par la présence même de jésus sur la terre alors je résume le règne de christ sur la terre sera un âge béni un âge d'or pour toute l'humanité la paix la joie le bonheur régneront l'ennemi le diable étant lié n'a plus de pouvoir n'a plus d'influence toutes les nations iront à sion à jérusalem adorer le seigneur le roi des rois et pendant mille ans pendant mille ans christ sera le centre du monde où toutes les nations iront adorer plus de guerre plus de bris de guerre plus de violence plus de pouvoir politique christ règnera un roi absolu sur le monde entier avec son épouse les promesses messianiques faites à david s'accomplit s'accomplissent maintenant pendant cette période de deux mille ans on aurait aimé que l'histoire s'arrête ici avec ce règne incroyable de jésus sur la terre mais l'apocalypse révèle que les choses vont vont se continuer ce n'est pas encore la fin oui il y aura une fin au millénium après les mille ans l'apocalypse révèle que le diable qui était enchaîné sera relâché relâché satan sera relâché et à nouveau à nouveau c'est mystérieux il va séduire les nations pour soulever les nations dernière fois et les amener à an israël à jérusalem pour prendre d'assaut la ville pour essayer de la détruire il rassemble comme dit l'écriture les armées de gog et magog des quatre coins de la terre il va soulever une armée nombreuses pour le dernier assaut final de l'histoire de l'humanité c'est l'apocalypse 20 et au verset 7 quand les mille ans seront accomplis satan sera relâché de sa prison il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre gog et magog afin de les rassembler pour la guerre leur nombre est comme le sable de la mer ils montèrent à la surface de la terre ils investirent le camp des saints et la ville et la ville bien-aimée mais un feu descendu du ciel et les dévorera et le diable qui les séduisit séduisé fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles certaines dernières révoltes sera fulgurante mais surtout très courte le feu du ciel descendra et les consumera et là il est dit que quelque chose va se produire d'assez extraordinaire la terre ne sera plus le ciel ne sera plus et un grand trône blanc apparaîtra c'est le temps du jugement de l'humanité apocalypse 20 verset 11 puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus la terre et le ciel s'enfuir devant sa face il ne fut plus trouvé de place pour eux et je vis les morts les grands et les petits qui se tenaient devant le trône des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert celui qui est le livre de vie et les morts furent jugés selon leurs oeuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres cette dernière révolte qui est étonnante selon pourquoi dieu permet ça pourquoi dieu a permis que le diable soit relâché elle est elle est étonnante mais elle était nécessaire parce que à ce moment là il restait encore un ennemi qui devait être terrassé un ennemi qui était là parce que même pendant le millénium les gens vont mourir au certes on vivra plus longtemps mais la mort règne toujours et la bible dit que la mort sera le dernier ennemi qui sera soumis au christ donc il fallait que encore quelque chose se passe pour que ce dernier ennemi soit complètement terrassé et c'est ce dernier conflit qui fera que la mort est le même sera sera vaincu on retrouve cela dans un corinthien 15 et 24 ensuite viendra la fin quand le seigneur christ remettra le royaume de celui qui est dieu et père après avoir réduit à l'impuissance toute domination toute autorité et toute puissance car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis sous ses sous ses ennemis sous ses pieds qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance c'est la mort ce texte est très particulier parce que il nous dit qu'à ce moment là qu'à la mort est terrassé qu'à la mort est vaincu christ lui même remettra le royaume le royaume terrestre qu'il a reçu il la remettra à son père tout comme lui même dans apocalypse 10 il le reçoit à la septième trompette à son tour les mille ans après il le remet après avoir triomphé de tous ses ennemis tous ses ennemis jusqu'à la mort même il peut remettre enfin le royaume à qui il appartient réellement à dieu son père il fallait que la mort soit terrassé elle le sera au dernier conflit donc quand le diable soulèvera pour une dernière fois l'humanité c'est seulement à ce moment là que le père éternel créateur pourra tout à nouveau créer une nouvelle terre et de nouveaux cieux pour son peuple pour son peuple racheté et là à ce moment précis on pourra dire que le plan secret de dieu s'est accompli à ce moment précis on pourra dire que le mystère de dieu s'est littéralement réalisé on reviendra tout simplement à ce qui était d'une manière première originelle dans le jardin d'éden est ce que la mort était là dans le jardin d'éden non la mort n'est intervenu que quand l'homme a péché dieu lui avait dit le jour où tu as mangera tu mourras et c'est exactement en mangeant du fruit que la mort est venue dans le jardin et qui a tout gâché le plan de dieu là on se retrouve avec une nouvelle terre des nouveaux cieux la mort n'existe plus elle est terrassée christ a triomphé d'elle le plan de dieu le mystère de dieu peut maintenant se réaliser parfaitement l'éternité prend place sur la terre alors qu'elle n'y était pas parce que la mort régnait malheureusement à cause du péché de l'homme apocalypse 21 verset 1 puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre car le premier ciel et la première terre avait disparu et la mère n'était plus et je vis descendre du ciel d'auprès de dieu la ville sainte la nouvelle jérusalem préparée comme une épouse qui séparait pour son époux j'entendis du trône une voix forte qui disait voici le tabernacle de dieu avec les hommes il habitera avec eux ils seront son peuple et dieu lui-même sera avec eux il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus il n'y aura plus ni deuil ni cri ni douleur car les premières choses ont disparu verset 22 je ne vis point de temple dans la ville car le seigneur dieu tout puissant et son temple ainsi que l'agneau la ville n'a pas besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer car la gloire de dieu l'éclair et l'agneau et son flambeau apocalypse 22 verset 1 et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de dieu et de l'agneau au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve il y avait un arbre de vie verset 14 heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville nous retrouvons à ce moment là précis nous retrouvons l'arbre de vie qui était originellement dans le jardin d'éden auquel dieu a dit il faut absolument fermer l'accès de peur que l'homme dans sa condition de pécheur ne prennent maintenant et ne mangent de son fruit voilà pourquoi il mettra les deux chérubins armés d'une épée flamboyante pour fermer l'accès et qu'il va chasser l'homme et la femme de au loin de cet arbre de vie de la vie éternelle mais nous le retrouvons dans la nouvelle création cet arbre de vie où tout le peuple racheté tout le peuple racheté de dieu pourra profiter de ses fruits simplement le plan de dieu c'est réalisé le chemin est réouvert l'accès est offert à tous parce que le plan de dieu le mystère de dieu le plan secret du seigneur c'est maintenant réalisé accompli au travers de l'oeuvre du seigneur jésus l'homme pourra vivre une communion parfaite et éternelle avec son dieu c'est la réalisation du plan de dieu le plan de dieu le plan de dieu est quelque chose de d'incroyable d'extraordinaire de formidable mais tout à la fois simple et compliqué simple parce que si on pouvait le résumer on pourrait dire ceci le plan de dieu se résume finalement par cette définition dieu vive dieu veut vivre avec les hommes d'une manière éternelle voilà le plan de dieu dieu a créé l'homme pour qu'il puisse vivre éternellement à ses côtés c'est très simple mais c'est la définition définition de finalement de ce que dieu veut il veut vivre avec l'homme d'une manière éternelle avec lui mais c'est compliqué parce que parce que tout simplement si on est honnête nous peuples rachetés qui connaissons le seigneur qui connaissons jésus nous sommes parfois et c'est triste de le dire mais nous sommes pas parfois incapable de lui donner un peu de notre temps pour vivre ne serait ce que quelques que quelques instants quelques minutes voire quelques heures avec lui c'est compliqué c'est compliqué parce qu'on a toujours quelque chose à faire on sait que le plan secret de dieu c'est que nous vivions éternellement avec lui donc ce que dieu veut c'est notre présence il nous veut en communion avec lui mais dans la réalisation de cela on s'aperçoit que c'est très compliqué très compliqué de de trouver du temps pour être qu'avec le seigneur très compliqué parce que on a toujours quelque chose à faire rappelez vous de cette parole de jésus dit à ses disciples on est dans le jardin de jette c'est mané et il leur dira dans matthieu 6 40 vous n'avez pas pu veiller avec moi une heure une heure n'est pas pu pourquoi ils se sont endormis ils se sont endormis veillés et prier il leur dira afin de ne pas tomber dans la tentation l'esprit est bien disposé mais la chair est faible notre esprit est toujours disposé à vouloir passer du temps avec le seigneur mais notre chair notre vie terrestre nous rappellera toujours qu'il ya toujours quelque chose à faire toujours nos activités au quotidien nos affaires nos occupations nos responsabilités familiales professionnels nos programmes journaliers notre quotidien est tellement rempli que ça devient très compliqué de trouver du temps à offrir au seigneur pour être seul avec lui et pourtant nous savons que c'est là ce que dieu veut c'est l'aspiration du seigneur que chaque jour nous prenons du temps pour être seul à seul avec lui mais c'est très compliqué à mettre en place très compliqué à mettre en place chaque jour chaque jour trouver du temps pour simplement elle à être au pied du seigneur on a toujours 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 quelque chose à faire toujours quelque chose qui qui nous revient ah j'avais oublié de faire ça et voilà que après on oublie de passer du temps avec le seigneur jésus nous a enseigné cela savoir mettre les les bonnes priorités avant toute chose mathieu 6 6 quand tu pries entre dans ta chambre ferme ta porte et prix ton père qui est là dans le lieu secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra on se souvient de cette parole de jésus dit à marthe dans luc 10 41 marthe marthe tu t'agites pour pour tu t'inquiètes tu t'agites pour beaucoup de choses une seule chose est nécessaire une seule chose est nécessaire marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôté elle était assise aux pieds de jésus a simplement écouté sa voix qu'est ce qui nous est nécessaire aujourd'hui n'est ce pas la même chose savoir s'arrêter pour savoir écouter la voix de jésus n'avons nous pas été sauvé pour être en communion avec notre dieu mais nos vies sont tellement chargées surchargées d'activités que bien souvent ce sont des priorités que nous oublions et nous n'arrivons ou nous n'arrivons même pas les mettre en oeuvre tellement on est pris par la vie au quotidien on n'arrive plus à vivre ces moments ces moments de qualité on n'arrive plus à vivre cette communion avec le seigneur pourtant on sait qu'elle est indispensable mais on n'y arrive plus parce qu'on est pris par le tourbillon de la vie et de nos activités ce que le seigneur veut c'est c'est des temps de qualité avec nous ce que dieu veut c'est notre présence à ses côtés alors comment savoir comment savoir si si ma vie de prière si si ma communion avec le seigneur finalement elle est de bonne qualité spirituelle vous savez c'est pas le temps le temps le nombre d'heures passées à prier qui fait la qualité certainement pas mais c'est c'est l'intensité de la relation c'est l'échange c'est la communion je peux passer des heures à être dans un monologue avec dieu ça donnera rien du tout mais un dialogue où il faut être deux deux pour se parler deux pour entendre deux pour communier alors quelle est la la qualité de de ma communion avec le seigneur qu'est ce que ça m'apporte les temps que je passe avec le seigneur finalement qu'est ce qu'il m'apporte à mon âme à mon âme est ce que jour après jour les temps que je consacre à dieu m'apporte quelque chose de bon de bénéfique à l'âme à mon âme je dirais que en quelques points en cinq points la présence de dieu devrait répondre à tous nos besoins quand on sait y est rentré y rentrer pleinement la présence de dieu répondra à tous mes besoins quels qu'ils soient il suffit d'y rentrer et de se laisser porter par la présence de dieu en cinq points je dirais premièrement la présence de dieu de doigt doigt me procurer paix paix et joie paix et joie dans la présence de dieu il y a la paix il y a la joie voyez même plus besoin de le demander la paix et la joie c'est une conséquence de la présence de dieu quand je suis dans la présence de dieu l'âme l'âme s'imprègne s'imprègne de cette paix de cette joie qui sont les caractéristiques même du seigneur je reçois de lui parce que je suis à son contact mais tout simplement la paix la joie parce que je passe du temps dans la présence de dieu la présence de dieu deuxièmement on pourrait dire qu'elle procure la vie le renouvellement le renouveau quand l'âme est fatiguée quand l'âme est épuisée quand l'âme est découragée entrer dans la présence de dieu elle se ressource elle se ressource tout simplement c'est le contact le contact le contact avec la vie elle-même qui fait qu'il y a ce renouveau l'âme est restaurée l'âme est restaurée troisièmement on peut dire que la présence de dieu qu'est-ce qu'elle va m'apporter si ce n'est révélation révélation direction orientation on est tellement tellement agité parfois parce qu'on sait plus que les bons choix à faire mais passons du temps dans la présence de dieu sa lumière nous éclairera mais tout naturellement vous croyez qu'il connaît pas nos besoins le seigneur vous croyez qu'il n'a pas les solutions à nos besoins ce dont nous avons le plus besoin c'est de dieu tout simplement et le seigneur par sa présence nous apportera ce dont nous avons le plus besoin mais simplement et naturellement quatrièmement on peut dire que la présence de dieu elle apportera également mais les guérisons les guérisons la restauration du corps mais mais de l'âme de l'âme tout naturellement je crois que il y a des guérisons vous savez on les recevra pas en courant après des pasteurs en courant après l'imposition des mains mais simplement en étant dans la présence de dieu je crois qu'il y a des bienfaits autant pour l'âme que pour le corps que l'on recevra naturellement car naturellement on se posera dans la présence de dieu et on se reposera dans la présence de dieu parce que c'est la présence de dieu tout simplement tout simplement c'est pas les hommes qui guérissent même si c'est vrai il est dit ils imposeront les mains malades ils seront guéris mais n'oublions pas que celui qui guérit c'est dieu et ce dont nous avons le plus besoin c'est de la présence de dieu et en cinquièmement je dirais que la présence de dieu procurera toujours le vouloir et le faire le vouloir et le faire l'envie le désir de lui obéir de le servir de l'aimer tout simplement plus je passe du temps dans la présence de dieu plus à moi un feu s'allume pour lui un feu d'amour certes mais un feu d'obéissance un feu de consécration un feu d'engagement un feu de service parce que on réalise qui est le Seigneur qui est le Seigneur pourquoi tant de chrétiens sont inertes passifs pourquoi tant de chrétiens parfois se désengagent pourquoi tant de chrétiens ne connaissent pas ce bonheur réel bonheur de servir le Seigneur sans faire une règle absolue mais bien souvent c'est parce qu'il y a eu un éloignement un éloignement un éloignement de la source même la présence de dieu je le répète elle procurera ce dont nous avons le plus besoin il suffit de passer du temps dans la présence de dieu le problème c'est que nos temps que nous passons sont bien souvent des temps qui ne sont pas des temps de qualité qui nous rafraîchissent pas mais ce sont parfois des temps de revendication des temps de protestation des temps de où on commande à dieu ce qu'il faut faire et pas des temps de qualité ceci des temps de qualité c'est quand dira le psalmiste comme une biche soupire après des courants d'eau ainsi mon âme soupire après toi au dieu des temps où tout simplement on veut du seigneur simplement le psaume 143 j'étends mes mains vers toi mon âme soupire après toi comme une terre desséchée des temps de qualité c'est quand l'âme tout simplement s'abreuve de la présence de dieu le problème le problème c'est que comme je disais beaucoup malheureusement ne vont vers dieu que pour chercher recevoir des bénédictions des bienfaits des choses dont ils ont besoin des avantages des améliorations des coups de pouce du seigneur pour les aider dans leur quotidien parfois notre vie de prière ne sert qu'à améliorer notre vie tout simplement mais c'est pas ça la communion avec dieu réduire le seigneur à être notre serviteur c'est pas ça la communion avec dieu on ne manipule pas le seigneur on ne commande pas c'est lui qui fait ce qu'il veut qu'est-ce qu'il veut le seigneur c'est que nous nous tenions à ses pieds là pour que notre âme se repose dans sa présence et c'est lui qui comblera nos besoins alors je dis pas qu'il ne faut plus rien demander dans la prière la Bible dit non faites connaître vos besoins à dieu donc il y a quelque chose que l'on peut demander certainement mais quand la vie de prière de l'enfant de dieu se résume qu'a demandé qu'a commandé le seigneur où est le repos de l'âme qui est au pied du seigneur pour entendre la voix du bon berger la Bible dit et c'est ceci qui fera la qualité de nos temps avec le seigneur Hébreu 10 verset verset 22 approchons-nous 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 donc avec un coeur sincère 1 Timothée 1,5 un amour venant d'un coeur pur d'une bonne conscience et d'une foi sincère oui le mot sincère a été a été lu deux fois la sincérité quelle est ma sincérité quand je viens dans la présence de dieu quelle est ma sincérité quand j'invoque le nom du seigneur quels sont mes buts mes mobiles quelles sont mes intentions quelle est ma sincérité pourquoi tant de prières inexaucées pourquoi tant de chrétiens frustrés des chrétiens mécontents des chrétiens aigris pourquoi tant de sécheresses spirituelles parmi le peuple de dieu parce que bien souvent la sincérité n'y est plus mais tout est calculé tout est planifié tout est recherché dans le sens Seigneur donne-nous donne-nous j'ai besoin j'ai besoin il faut il n'y a qu'à la foi sincère un coeur sincère pour tout simplement se reposer au pied du seigneur et se laisser imprégner de sa présence qui fera du bien et ne manquera pas de combler de combler notre nos besoins posons-nous la question ce matin suis-je comblé par ma communion avec dieu suis-je heureux de ma communion avec le seigneur m'apporte-t-elle fraîcheur m'apporte-t-elle rafraîchissement suis-je dans la paix suis-je heureux suis-je béni que je reçoive ou pas les choses matérielles auxquelles j'aspire que je sois dans des combats ou dans des moments de repos que je sois dans la tourmente de la tempête ou que je sois dans les vertes prairies à me reposer qu'est-ce que ma communion m'apporte qu'est-ce que les temps que je passe avec le seigneur apporte à mon âme et là vous verrez finalement si votre coeur est sincère ou s'il est pas simplement en train de d'essayer de soutirer des bénédictions comme pour forcer la main du seigneur absolument selon ce que vous vous pensez de bon pour l'instant présent je crois que plus plus l'enfant de dieu passera du temps dans la présence de dieu plus il recevra quelque chose de quelque chose de divin de la part du seigneur sans en faire un sujet de prière obsessionnel il le recevra parce que c'est dieu qui donnera simplement plus le chrétien sera intime avec le seigneur plus sa vie se verra transformée naturellement plus l'enfant de dieu se nourrit de la présence de dieu plus il mais il a envie de passer du temps avec le seigneur et plus cela deviendra un besoin un besoin quotidien journalier une nécessité vitale pour l'âme que du passé que de passer du temps tous les jours avec le seigneur même au delà de nos programmes et de nos de nos journées surchargées l'âme qui a soif de dieu sera toujours trouver un moment opportun pour être seul avec dieu et fermer sa porte aux activités quotidiennes de sa journée je crois que en ce temps de confinement la la faiblesse la fragilité du du peuple de dieu n'a jamais autant été mise en lumière de par le fait que c'est vrai les églises ont fermé les réunions ont tout été annulés tous les programmes se sont arrêtés et là s'est révélé cette grande lacune malheureusement pour certains que leur foi dépendait plus de l'église des cultes des réunions des activités des programmes que de leur communion personnelle avec leur seigneur tout s'est écoulé tout s'est effrité tout s'est affaibli tout s'est mis à vaciller le plus important c'est pas les activités d'une église ou les réunions ou les cultes c'est la communion personnelle avec le seigneur parce que rien ne pourra nous l'enlever si ce n'est nous-mêmes nous en priver au profit de nos activités quotidiennes rappelons-nous de cette parole de jésus la vie éternelle c'est Jean 17 3 la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai dieu et celui que tu as envoyé jésus christ c'est qu'ils te connaissent nous parlons de communion nous parlons d'intimité nous parlons de relation entre deux personnes dans Matthieu 7 22 il est écrit cet avertissement de jésus plusieurs me diront en ce jour-là seigneur seigneur n'avons-nous pas prophétiser par ton nom n'avons-nous pas chasser des démons par ton nom n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom alors je leur dirai ouvertement je ne vous ai jamais connus retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité et la parabole des dix vierges Matthieu 25 verset 10 pendant qu'elles allaient qu'elles allaient en acheter de l'huile l'époux arriva celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée plus tard les autres vierges vinrent et dirent seigneur seigneur ouvre-nous il répondit je vous le dis en vérité je ne vous connais pas la présence de dieu dans le coeur du croyant est une garantie pour la vie éternelle la vie éternelle repose sur cette communion il n'y a pas de vie éternelle sans communion avec le seigneur il est la vie même il est la vie même éternelle c'est la présence de dieu qui sauve l'âme qui sauvera notre âme c'est pour ça qu'il faut cultiver cette communion avec le sauveur il faut cultiver notre salut en cultivant ce relationnel cette communion avec le seigneur c'est pas les actes qui nous sauveront ce sont pas nos actes même d'obéissance en conformité avec les écritures j'entends par là le baptême est-ce que vous croyez que quelqu'un qui est passé par les eaux du baptême et qui ne vit pas une communion réelle avec son sauveur il est sauvé ? c'est les eaux du baptême qui sauvent ? ou c'est la vie éternelle au travers de la communion qui sauvent ? la réponse est voilà c'est jésus qui sauve au travers d'une communion rétablie par l'oeuvre de la croix la repentance une personne peut se repentir de tous ses péchés mais si c'est pas pour vivre une communion avec son dieu ensuite mais ça sert à quoi ? ça sert à quoi ? ça sert à rien ? c'est pas le fait de reconnaître ses péchés qui sauvent c'est le fait d'être en communion avec la vie qui sauve et jésus est la vie la résurrection la nouvelle naissance on peut être né de nouveau par l'esprit mais si par l'esprit je n'ai pas cette communion avec le fils de dieu je suis pas sauvé je repars dans la mort malgré la belle expérience de nouvelle naissance nous nous serons sauvés de l'enfer éternel qu'au travers d'une communion réelle vivante et sincère avec le Seigneur parce qu'il est le chemin la vérité et la vie mais tout simplement il est la vie qui nous sauvera malgré la mort que nous connaîtrons la mort physique la vie chrétienne se résumera tout simplement par une réelle communion personnelle et intime sincère avec la source Jésus source de vie comment et je termine comment pouvons-nous espérer vivre le mystère de dieu le plan caché de dieu c'est-à-dire vivre une communion parfaite éternelle avec lui alors qu'aujourd'hui nous sommes incapables de lui donner ne serait-ce que quelques minutes par jour voire quelques heures par jour pour être seul avec lui comment comment pouvons-nous imaginer vivre une éternité sans fin une communion plus tard avec lui alors qu'aujourd'hui on est incapable de la vivre ne serait-ce que quelques instants vous voyez pas qu'il y a comme une contradiction un non-sens tout vient du coeur ce dont j'ai le plus besoin c'est que mon coeur soit touché et que l'amour de mon dieu soit comme ravivé par le saint esprit tout est question d'amour plus j'aimerais mon seigneur plus je voudrais passer du temps avec lui plus j'aimerais dieu plus je serais aménagé des temps pour être qu'avec lui ce dont j'ai le plus besoin c'est certainement de demander au seigneur de raviver ce feu cette intensité pour vivre cette communion de savoir me discipliner pour trouver du temps à lui accorder c'est sûr on a des vies très occupées mais c'est quoi la priorité nos occupations ou la communion avec dieu posons nous la question et soyons vrais si la réponse c'est dieu alors vous saurez cesser pendant quelque temps vos activités pour être seul avec lui si malheureusement vos activités sont plus importantes alors vous serez entraîné de plus en plus loin du seigneur et certainement que ça pourra durer même toute l'éternité cet éloignement c'est pour ça qu'il est temps il est temps oui de de demander au seigneur aide nous aide nous souffle sur sur les braises de nos coeurs pour que ce feu soit rallumé et que ta présence devienne le soupir de nos âmes afin que nous puissions être désaltérés en ta sainte présence fermons nos yeux et prions le seigneur ensemble jésus nous te bénissons et nous t'adorons seigneur nous réalisons que le plus important finalement au delà de tout ce que l'on pourrait faire même pour toi le plus important c'est simplement de passer du temps avec toi seigneur que le saint esprit nous aide à savoir mettre en place les bonnes priorités seigneur c'est ta présence dont nous avons le plus besoin alors aide-nous aide-nous à savoir nous discipliner pour ne pas nous laisser embarquer par le flot d'activité au quotidien qui nous volerait même ces temps si bénis que nous devons passer à tes pieds oui nous voulons que tu crées dans nos coeurs le soupir un soupir encore plus fort de nos âmes qui n'aspire qu'à passer que du temps avec toi oh jésus aide-nous attire-nous à toi afin que nous puissions être au bénéfice de ta sainte présence sois béni jésus parce que tu nous as sauvés pour ça pour vivre déjà les prémices de cette communion avec toi afin de la vivre pleinement plus tard quand le mystère quand le mystère du plan secret caché se réalisera alors totalement nous bénissons ton nom Jésus Amen que Dieu soit béni que Dieu soit béni pour le mâle